Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaitiez. Notre Seigneur nous parle un petit peu de cette fin des temps. Fin des temps qui peut être longue. Et les derniers événements, finalement, sont un petit peu l'occasion pour nous de méditer un peu mieux sur la providence de Dieu et les fléaux que Dieu nous envoie. Alors bien sûr, entre d'un côté la providence divine et les fléaux, nous semblons voir quelque chose d'incongru, de contradictoire. Et pourtant, ces fléaux qui doivent se multiplier jusqu'à la fin des temps, sont très nécessaires à notre sanctification. Très nécessaires. Le fléau, vous le savez, qu'est-ce que c'est qu'un fléau ? C'est un instrument qui servait autrefois à battre le blé, qui était nécessaire pour que justement le grain sorte de sa capsule. Donc les fléaux, on l'applique ça désormais justement aux choses ici-bas, pas du temps. Ce sont des grandes calamités publiques devant lesquelles nous restons impuissants. Par exemple, des invasions barbares, des épidémies que l'on ne peut pas enrayer, le sida ou d'autres choses comme ça. Voilà, les pestes, la peste était un fléau. La grande peste, les pestes noires par exemple, qui avaient décimé la moitié de l'Europe, était un fléau. Les guerres qui déciment les hommes, le communisme, qui a fait pratiquement plus de 150 millions de morts, dit-on, est un fléau. Alors autrefois, il y avait, les chrétiens faisaient des grandes processions publiques avec les autorités civiles, il y avait les rogations, qui nous invitaient tout le peuple à implorer Dieu pour faire cesser ces fléaux. Nous savons, ces processions publiques avec les autorités civiles n'existent plus. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'il n'y a plus la foi. Et pourtant, les fléaux sont toujours là. Mais l'homme moderne est tellement convaincu de sa sagesse, de sa science, que sa science, que sa diplomatie, que son adresse, que ses réseaux, que sa politique, etc. va pouvoir mettre fin à ces fléaux, qu'il ne veut plus, qu'il ne pense plus pouvoir s'adresser à Dieu pour faire cesser ces fléaux. Alors, regardons un petit peu, si vous le voyez bien, pendant quelques instants, et bien, ensemble, les fléaux, les invasions particulières à travers l'histoire de la chrétienté. Nous connaissons, par exemple, Attila. Attila, qui, justement, ce que l'on surnomme le fléau de Dieu. Et bien, nous pouvons appliquer ce fléau de Dieu. Et bien, cette épithète, on peut l'appliquer aujourd'hui à tous ces hordes d'immigrés illégaux qui arrivent de façon, on peut les dire, même organisée, planifiée, par certaines banques, dont je dirais le nom, mais dont tout est, les tenanciers, et bien, qui arrivent chez nous avec des mœurs païennes ou barbares. Et c'est un fléau. C'est ce que dit Don Guéranger. Dieu promit solennement à Noé de ne plus employer contre la terre le terrible châtiment du déluge, du déluge d'eau. Mais sa justice a contraint plusieurs fois pour punir les nations révoltées, de recourir à un moyen sévère, et qui ne représente plus d'une analogie avec le déluge, il a déchaîné contre les peuples les fléaux des invasions, ennemis. L'histoire en présente dans son cours la suite effrayante, et toujours la divine providence s'est justifiée dans ses œuvres. Les invasions étrangères ont toujours été amenées par les crimes des hommes. « Et il n'en est pas une seule, pas une seule invasion, qui n'atteste la suprême équité avec laquelle Dieu gouverne le monde. » Voilà ce que nous dit Don Guéranger, qui est mort en 1875. Il n'y a pas encore, à l'époque, des invasions que nous connaissons aujourd'hui. Et Don Guéranger donne ensuite deux exemples. Il parle, le premier exemple qu'il nous donne, c'est celui qui s'est déroulé après, donc vous savez que la foi s'est répandue dans l'Empire romain, spécialement après l'édit de Constantin, en 313. Donc le christianisme va effectivement se répandre dans tout l'Empire romain. Mais cet Empire romain, eh bien, était radicalement corrompu. Nous le savons par la licence, par les démœurs, par l'origine de l'homme, finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, le bon Dieu va répandre sur l'Empire romain, justement, ses invasions, les peuples barbares, qui vont le submerger au cours du 5e, 6e siècle. Nous savons, Rome a été pillée par Alaric en 410, Gentérique plus tard, en 450, et définitivement, Rome va être définitivement abattue par Odoacre en 476. Voilà, voilà le fruit, le premier exemple que nous donne Don Guéranger, eh bien, de ces châtiments. Et puis, quelques siècles plus tard, à cause de l'infidélité des hérésies ou des tendances à l'hérésie dans l'Empire romain d'Orient, eh bien, les peuples, ces peuples vont lasser la patience de Dieu, et Dieu va déchaîner contre eux le déluge de l'islamisme qui va triompher, qui va finir par détruire Constantinople en 1453. Alors, pour autant, eh bien, la Providence n'abandonne pas l'Occident chrétien. Et nous savons que, lorsque, justement, l'Occident chrétien est fort dans la foi, eh bien, l'invasion s'arrête. L'islam va être, par exemple, contenu et repoussé à Poitiers en 732 par Charles Martel. Jérusalem, les Croisades en 1099, prise de Jérusalem. Grenade, donc les Espagnols, en 1492. L'Épente, en 1571. Vienne, les armées catholiques, en 1683. Et Alger, en 1830. Ces réponses, ces victoires, sont-elles des victoires essentiellement militaires ? Non. Ces victoires sont d'abord des victoires de la foi catholique, essentiellement. Ce sont des réponses du bon Dieu aux sursauts de foi des nations catholiques. Mais qui est fait ? Pourquoi l'islam est-il si puissant ? Est-ce en raison seulement de la faiblesse des nations, de la foi, de la foi des nations chrétiennes ? Pas essentiellement. C'est Dieu qui va donner la puissance aux ennemis de la foi. C'est ce que dit Mgr Gaume. Il parle de cela. Il dit Mahomet, auteur d'une superstition sanguinaire et fondateur d'un empire redoutable aux chrétiens, destiné à punir leur crime, à être, dit-il, dit Mgr Gaume, l'instrument des vengeances divines dans une grande partie du globe. En ce sens, dit Mgr Gaume, l'établissement du règne de Mahomet est un miracle. Mais un miracle qui prouve la divinité du christianisme, en montrant visiblement cette providence qui veille sur l'Église et qui, au moment précis, appelle les apôtres de sa doctrine sainte ou les vengeurs de ses lois outragées et les exterminateurs des peuples qui osent se révolter contre Jésus-Christ. Cette vérité devient encore plus sensible quand on considère que les Mahometans ravagèrent d'abord les provinces d'Asie et d'Afrique, coupables d'hérésie, et ruinèrent l'empire des Perses, couvert du sang des martyrs. « Le crime attire le châtiment comme l'aimant attire le fer. » Donc les musulmans, dit Mgr Gaume, « étaient comme les hordes d'Attila, un fléau du ciel envoyé pour châtier les peuples coupables. » Voilà, mes bien chers frères, comment il nous faut regarder les événements actuels, ces châtiments. Et Don Guéranger le dit maintenant, désormais, c'est notre tour. Nous regardons dans le passé, nous sourions gentiment lorsque nous voyons ces invasions barbares dans l'Empire romain. Et Don Guéranger dit cela, à la fin du 18e, 19e. « C'est notre tour maintenant, nation occidentale, si nous ne revenons pas au Seigneur, notre Dieu. Déjà les cataractes du ciel sont entrouvertes et le flot vengeur de la barbarie menace de se précipiter sur nous. » Voilà. « Mais aussi dans notre Europe, toute chair n'a-t-elle pas corrompu sa voie comme au jour de Noé ? » C'était la fin du 19e. « N'avons-nous pas conspiré de toutes parts contre le Seigneur et contre ce Christ ? N'avons-nous pas crié comme les nations impies dont parle le psalmiste, brisons leurs liens et rejetons loin son joug de nous ? Tremblons que le moment ne soit venu où, en dépit de notre orgueil et de nos fragiles moyens de défense, l'armée, le Christ irrité à qui seuls les peuples appartiennent nous régira avec la verge de fer et nous brisera comme un vase d'argile. « Le temps presse, profitons du conseil que nous donne le roi prophète, servez le Seigneur dans la crainte, embrassez sa loi de peur que le Seigneur ne s'irrite et que vous ne périssiez quand sa colère s'allumera soudain. » Alors certains pourront objecter en disant « Mais ce n'est pas seulement la perte de la foi des nations catholiques, il y a aussi des instruments, des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui organisent cette invasion-immigration, qui est organisée depuis bien longtemps par des lobbies maçonniques. Voilà ce que dit par exemple Bernard Attali, Jacques Attali, pardon. Il parle en 1997 dans un ouvrage qui est paru, donc « Géopolitique et immigration », il dit ceci « Si la France et l'Europe décidaient de s'affirmer comme un club chrétien, elles devraient se préparer à l'affrontement avec un milliard d'hommes. À une véritable guerre de civilisation, avec en prime en France une guerre civile, car la France, en raison de ses choix géopolitiques, est une nation musulmane. » Et donc ensuite, Jacques Attali rappelle la stricte obligation américaine faite aux États de l'Union européenne d'intégrer la Turquie, alliée stratégique des États-Unis comme membre à part de l'Union. Et nous savons que la trilatérale, ou tous ces organismes mondialistes, le but de ces organismes c'est de faire sauter l'État-nation justement pour créer une société pluraliste. Alors certains pourront objecter en disant « Nous n'y sommes pour rien, ce sont ces gens-là qui sont la cause de l'immigration, invasion, qui financent tout cela, qui organisent tout cela, qui planifient tout cela. » Vous avez toutes sortes de citations que je ne vous donne pas, vous connaissez. Eh bien, en effet, bien sûr, ce sont des causes, mais ce sont des causes agentes que Dieu utilise en raison justement du manque de foi ou de la perte de la foi ou de l'apostasie des nations catholiques. Tout simplement. Il n'y aurait pas ces gens pervers qui organisent, qui planifient cette immigration, invasion, si les catholiques avaient la foi, s'ils n'avaient pas apostasié, ou si les nations n'avaient pas apostasié. Quels sont alors les châtiments, quels sont les péchés nationaux que vient châtier justement cette invasion ? Quels sont-ils ? C'est tout d'abord la révolution contre Dieu. Et nous savons que dès 1789, c'est la négation des droits de Dieu au profit des droits de l'homme. C'est-à-dire le laïcisme imposé et désormais accepté, même dans les milieux catholiques. Et quoi encore ? Conséquemment à ces lois où Dieu est rejeté de la société, ce sont toutes les lois qui vont en découler, qui découlent de cette apostasie, comme le massacre des enfants, le crime de l'avortement, qui est une barbarie nationale. Il faut bien comprendre, chers frères, que l'apostasie est pire que la barbarie païenne. Nous sommes effrayés en voyant des barbares arriver, avec sanguinaires et sans strupules. Mais, chers frères, nous ne sommes pas suffisamment effrayés par l'apostasie officielle, la négation de la foi. La barbarie païenne est moins grave que la négation de la foi, parce que la négation de la foi, ce n'est pas l'oubli de la foi, c'est un rejet positif de la foi. Lutte officielle contre la proclamation de la foi publique. Et puis aussi, encore une autre cause de ces châtiments nationaux, c'est la politique du ralliement à la République. politique du ralliement des catholiques. Et actuellement, ralliement silencieux à l'Église conciliaire dans les milieux de la tradition. Il est probable même que cette accélération des châtiments est liée à, je dirais, ce qui se passe aussi dans la faiblesse de réaction dans le milieu de la tradition catholique qui doit être normalement le fer de lance du combat de la foi. La préservation de la foi catholique dans les familles et dans la nation. Alors, devant ces fléaux, devant ces... Oui, ces fléaux, eh bien, quelle attitude devons-nous avoir ? La première attitude essentielle, eh bien, c'est de ne pas de nous révolter, déjà. Cette révolte, si elle naît dans nos cœurs, ne résout rien du tout. Et au contraire, elle va entraver notre liberté, elle va obscurcir un peu notre intelligence, elle va contrecarrer notre jugement sur les choses, sur les événements. Malheureusement, si nous laissons cette révolte s'enraciner en nous, eh bien, ça va nous priver du bien que Dieu veut que nous tirions du mal qui est en train de nous atteindre. car Dieu veut notre bien à travers ses épreuves. Il y a la deuxième attitude d'âme, déjà, ne pas se révolter, c'est de scruter les faits, les connaître, ne pas s'aveugler, observer, rassembler toutes nos observations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec les moyens de communication. Ne pas s'en abreuver pour autant, mais ne pas être dupe, naïf, à nous permettre de juger. Et ainsi alors, nous pourrons nous poser deux questions. Le mal qui est en train d'arriver, est-il de la volonté absolue de Dieu ou de la volonté de l'homme ? Est-ce une épreuve simplement personnelle qui m'arrive à moi ou alors une catastrophe qui ressemble à un châtiment national ? Si c'est un mal qui nous atteint personnellement, eh bien, regardez quelle est peut-être dans nos vies, dans notre... la cause de ce mal. Le bon Dieu souvent nous secoue personnellement à travers des mots qui nous atteignent pour nous faire réfléchir sur des péchés que nous n'aurions peut-être pas réparés, confessés suffisamment. et puis, si c'est un mal collectif, eh bien, nous devons en voir une source de grâce et d'abandon confiant à la Providence. Il nous faut aussi, troisième attitude d'âme dans ces événements, résister à une tentation subtile du diable dans ces circonstances. On pourrait tout d'abord accuser Dieu d'être le responsable de ces événements, attribuer, et alors nous attribuer à nous le rôle de justicier, de vengeur. Une autre tentation, je vous le disais, plus subtile, eh bien, c'est de nous faire faire discourir sur le mal qui règne dans le monde et de nous inviter à frapper ce mal sur des personnes contre celui qui est aux antipodes. On va s'énerver sur les banques, sur des personnes qui sont de l'autre côté. de la terre ou qui ne sont que les instruments lointains de ce châtiment. Tout en négligeant, justement, celui qui est vraiment à la porte, celui qui est, ou même qui est en nous-mêmes. Qui est en nous-mêmes. Et puis, il faut aussi profiter de ces choses-là pour élever notre âme vers la providence qui permet ce mal qui contient certainement évidemment une leçon de sagesse et de bonté pour nous. Par exemple, dans le prix du Bataclan, j'ai appris que des personnes qui s'étaient réfugiées dans les combles, qui étaient là, allongées pendant des heures, en train d'attendre peut-être leur dernier instant, eh bien, ces personnes-là priaient, se sont mis à prier. Voilà. Le bon Dieu tire profit de tous les maux, normalement, pour les âmes. Alors, demandons justement cette lumière. Et si cette lumière ne vient pas tout de suite ou n'arrive pas à comprendre le plan de Dieu, ce que Dieu veut, à cause de la douleur qui est trop forte, cette douleur qui nous rend sourds et aveugles, très bien ébranlés quand il y a un événement très choquant, au moins, continuons à dire notre chapelet, notre rosaire, alors au moins, au minimum, on aura déjà une certaine paix dans notre âme pour nous aider à réfléchir et nous éviter des réactions trop hâtives et imprudentes. Et puis, dernière attitude d'âme dans ces événements, dans cette lutte contre le mal, notre part à nous. Le bon Dieu nous demande à nous quelque chose devant ce déluge de mal. Il nous demande quelque chose. Eh bien, il nous demande de combattre ce qui est la cause immédiate de ce mal. C'est quoi la cause ? Donc, c'est le péché. La cause immédiate, nous savons. Le péché est la cause de tous les cataclysmes temporels, les fléaux, c'est le péché qui est la cause. C'est ce que l'homme moderne ne veut pas comprendre. Et le péché le plus accessible, le plus proche, le plus à notre portée, ce n'est pas les péchés forcément des juifs. Bien sûr, ils en font. Les péchés des musulmans, ils en font. Les péchés de François Hollande, bien sûr, c'est une crapule. Les péchés de François, du pape, bien sûr, avec son œcuménisme et tout ce qu'on veut, bien sûr, c'est grave, c'est très grave. Les péchés de Mgr Felet, sa trahison. Non, le péché le plus proche, c'est le nôtre. C'est le nôtre. C'est celui qui est là au fond de nous-mêmes, qu'il faut arracher, détruire, vraiment, changer de vie. C'est ainsi que, eh bien, nous tirerons, vous voyez, de ces grands mots qui nous atteignent, véritablement, le plus grand des biens. Que Dieu nous y aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada